Pour l'instant, je vais très bien, j'ai pris une petite pause. Le but, c'est justement de récupérer, c'est ce que j'ai fait. Après ça, je me sens en forme pour l'instant. En ce sens que j'essaie de me discipliner davantage pour avoir mes pauses bien régulières et de ne pas trop surcharger l'horaire. Mais évidemment, la charge de travail est importante. C'est un défi permanent d'essayer de tout caser tout en prenant soin de s'aménager quelques moments de repos aussi. Oui et non, c'est une question de s'y accoutumer. Je suis née dans ce pays, je suis l'actualité, je connais le monde politique et j'estime qu'il est en quelque sorte peut-être moins brutal que dans d'autres pays d'ailleurs. Donc ici, le discours politique reste quand même assez respectueux en règle générale. Un tout petit peu sur le point pratique, parce que beaucoup de mes amis, ma famille, se sont fait énormément de soucis, bien évidemment. Donc j'ai eu à gérer ça aussi. J'ai eu énormément de notifications, d'appels. Et c'était justement ce que je cherchais à éviter pendant ces jours-là. On a été critiqués dès le début. Donc soit on était trop tôt dans les ouvertures, pas assez rapide pour ouvrir. C'est un peu toujours en fonction de ce qu'il y a dans l'air du temps. Donc si la situation est bonne, on nous reproche d'être trop restrictifs, trop prudents. Et si les chiffres montent, que la situation devient un peu plus dramatique, on est là à dire, vous n'avez pas fait assez. Donc il me manque un peu le fil rouge là-dedans. Et souvent l'information est sur la place publique. On nous demande de nous positionner, de nous expliquer, sans qu'on ait vraiment eu le temps de nous concerter entre nous. Parce qu'on est tous très pris dans les groupes de travail, dans l'opérationnel aussi. Donc parfois je regrette vraiment de ne pas disposer d'un peu de recul pour déjà travailler moi-même sur les nouveautés qui viennent de tous les côtés. J'espère, oui. Très sincèrement, je me voyais optimiste parce qu'on voit vraiment l'effet des vaccinations au niveau des nouvelles infections, au niveau des structures d'âge concernées. C'est ce qu'on a attendu depuis le début. Soit des médicaments, soit des vaccins. C'est ça qui va nous permettre d'accélérer la sortie de crise. Donc avec les nouvelles ouvertures qui restent des petits pas. C'est vrai qu'on a mis en place plein de mesures de sécurité encore, avec des tests obligatoires à l'intérieur des restaurants. Donc on est encore loin d'une normalité à proprement parler en même temps. Ça dépend vraiment de l'effet à moyen et à long terme des vaccinations. Est-ce qu'elles vont vraiment assurer cette protection qu'on espère ? Ce sont des choses qu'on est actuellement en train d'observer puisque beaucoup de gens sont vaccinés maintenant. Il faut faire cette expérience pour avoir le retour d'expérience. Si ça se passe bien, je suis plutôt optimiste qu'on ait quand même changé de cap d'ici l'été. Moi, personnellement, à revoir mes amis, bien sûr, oui. J'ai souffert beaucoup là-dessus parce que je fais quand même très attention, je crois, depuis un an. J'ai vraiment hâte d'être vaccinée et de retrouver mes habitudes. Je ne suis pas quelqu'un qui sort tous les jours, mais quand même, c'est ce qui me manque beaucoup.